Bonjour, je m'appelle Naïli, je vais vous présenter un livre qui s'appelle La société des pépés à adopter, écrit par Émilie Chazran et illustré par Joël Drenny. Pile au moment où cette émouvante révélation faisait battre mon petit cœur, anesthésié, mes parents sont sortis du bureau de Fabienne Coulis, suivi de près par Fabienne Coulis. J'ai immédiatement compris qu'ils arrivaient avec une mauvaise nouvelle. Mon père avait l'air aussi contrarié que le jour où ma maîtresse de CE1, mademoiselle Gravlax, l'avait convoquée après m'avoir fait dessiner ma famille pour le cours d'art plastique du mardi matin. Elle lui avait tendu le visage sérieux, mon chef-d'oeuvre. Père avait souri. C'est mignon, elle m'a fait avec un chapeau alors que je n'en porte jamais. Ça me fait une tête bizarre et ma femme est bien plus replette qu'en vrai. Elle a toujours été maigre, en dépit d'un appétit excellent. « Ah ! » des enfants et leur imaginaire. « C'est parce que ce n'est pas vous, monsieur Dauphin. » Le bonhomme au couvre-chef qui tient la main de sérieuse est « Piotre, mon chauffeur, mes russes, mes labrador. » Quant à la dame de Dieu, il s'agirait d'une certaine Teresa, une Portugaise qui me tient les cheveux pour me faire ressembler à une femme à moustache. C'est ce que Sergeuse m'a expliqué quand je l'ai questionné. Mots pour mots. « D'accord, très bien. Et où suis-je alors ? » Ma demoiselle Gravelax avait tapoté un petit détail de ma peinture tout en haut de la page. « C'est quoi ? Un oiseau ? Je suis un oiseau ? » « Non, vous êtes un point dans un avion. Un point très, très lentin. » « Oh ! Oui. Oh, je vous rassure. Sergeuse m'a garanti que vous étiez assis sur le siège 16A, à côté du 16B où se tient madame Dauphin. Elle m'a précisé. Il est du côté du hublot et me fait des coucous. Mais je ne peux pas les voir. » À cet instant, j'avais souri à perdre. Car j'étais fière qu'un simple petit devoir de rien du tout fût assez rapidement de surcroît, déchaîne autant de passion. Père, lui, ne se riait pas. Ou juste un peu quand il m'envoyait un regard. « Au moins, elle m'a mis tout près du soleil. » « Oui, en effet. Votre fille a très bon de me rappeler que les risques de collision avec l'énorme boule de feu sont très faibles et qu'elle était à peu près sûre que vous vous en sortirez. » Applaudissements 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 Applaudissements